La première chose, je pense qu'il faut comprendre, chez Borduas, c'est comment il arrive à l'automatisme, en fait. Et là, on a une œuvre devant nous qui s'appelle « Joute dans l'arc-en-ciel à la pâche », qui était un petit peu vers 1947 ou quelque chose comme ça, un peu plus tardive. Mais déjà, en 1942, il lit dans André Breton un espèce de petit passage où il y a une question de Léonard de Vinci. Alors, ça l'intrigue, et tu commences à ça que Breton parle de Léonard de Vinci. Puis, Breton cite ce conseil que donna Léonard à ses élèves. Allez voir un vieux mur, regardez-le longtemps, puis vous allez voir des formes apparaître. Vous n'avez qu'à copier ces formes-là, vous allez renouveler votre inspiration. Et là, c'est la clé de plusieurs tableaux automatistes. Non pas que Bordeaux est allé voir un vieux mur, mais il a considéré sa feuille de papier ou sa toile sur laquelle il travaillait, comme un mur dans lequel on fait un trait, n'importe quoi. Puis, il y a un deuxième, puis un troisième, puis là, tout d'un coup, ça se construit devant soi. Puis, on aboutit à un arc-en-ciel, comme dans ce tableau-là, où on aboutit à, en fait, d'où les titres. Alors, vous savez, tous ces tableaux automatistes ont des titres précis, là, tu sais, c'est pas juste peinture ou sans titre ou quelque chose comme ça. Parce qu'on peut lire après, vers la fin, un espèce d'image qui se révèle. Et la lecture, bon, tu vois, c'est le titre qu'il donne à son tableau. Et la lecture, bon, tu vois, c'est le titre qu'il donne à son tableau.